Je vous invite, parce que la soirée ne fait que commencer, à profiter des plats de notre... Voilà Fabien Lafontaine, samedi soir, deuxième jour du Warden Rock. Peut-être le temps déjà de dresser des premiers remerciements ou d'un premier bilan ? Oui, premier bilan en termes d'affluence, je pense qu'on peut annoncer, même si la soirée n'est pas terminée, et que le monde rentre encore sur le site, que nous avons le deuxième succès en termes d'affluence après le soldat de l'année dernière, et remerciements bien entendu à l'ensemble des bénévoles qui ont permis la réussite de cette édition-ci, tant au montage qu'au montage, sous la pluie, hier soir, il faut se rappeler, que pendant le démontage, donc vraiment un tout grand merci également aux sponsors, privés, institutionnels, c'est vraiment une fourmilière humaine qui se mobilise autour du projet, et donc on ne peut que se réjouir en tant qu'organisateur d'un week-end où il y a de nouveau le succès populaire. Très très bien, quand on voit, maintenant c'est la 16ème année, donc depuis le début, chaque année il y a un peu plus, c'est chaque fois plus grand, c'est très bien. C'est important en tant que partenaire de soutenir les activités du village ? Oui, oui, oui quand même. Voilà, soirée VIP du Warden Rock, aujourd'hui soir vous êtes un des partenaires de cet événement, vos impressions tout d'abord par rapport à l'ampleur que prend ce festival d'année en année ? Vraiment Warden Rock pour moi c'est vraiment un grand festival qui commence à être vraiment connu de plus en plus au niveau, déjà au-delà de la province du Luxembourg et tout ça, maintenant j'ai des connaissances qui viennent de Liège, de Bruxelles, c'est vraiment un festival qui pour moi qui prend vraiment une ampleur, ça a démarré petit à petit et je pense qu'au fil des années ça va vraiment être un grand grand festival. Une 16ème édition du Warden Rock Festival et encore une fois un village de 400 habitants qui se mobilise ici quasi tout au long de l'année pour arriver à un événement d'ampleur. Je pense que c'est vraiment notre plus grande fierté et on est parti de ça il y a 16 ans du Club des Jeunes, on a remplacé la boum par un petit concert et 16 ans plus tard, ben voilà un festival qui est reconnu dans la grande région, on vient de loin pour le festival, 400 habitants dont les trois quarts sont au Warden Rock, d'un côté du bar ou de l'autre et donc oui il y a véritablement une osmose derrière le projet et c'est le bénévolat qui est vraiment très important, je tiens vraiment à les remercier encore. Vous êtes partenaire depuis deux ans, qu'est-ce que vous pouvez dire aux futurs partenaires du Warden Rock ? Je crois qu'il n'y a pas d'hésitation à faire, c'est de venir et de rejoindre toute l'équipe, de rejoindre tous les bénévoles et tous les gens qui se dévouent corps et âme pendant des mois et des mois pour ce festival et je pense que c'est super et qu'ils doivent continuer à venir et aider à gonfler à ce que le festival puisse avoir vraiment une renommée vraiment encore bien au-delà de la province. Plein de personnes ici pour créer des liens comme vous le dites et avoir beaucoup de contacts C'est vrai que c'est très intéressant ce festival et surtout cette soirée VIP. Alors votre coup de cœur de cette édition 2012, qu'est-ce qui vous a plu au Warden Rock ? Ou alors qu'est-ce que vous allez encore voir et qui va vous plaire ? Bien évidemment c'est le groupe Lillois Skip the Youth, évidemment il a été énorme cette année et je vous avoue que Black Box était déjà venu voilà deux ans et c'est des... On va dire c'est des bêtes de scène, il n'y a rien à faire c'est des bêtes de scène, deux subs ont fait une grosse impression et les allemands de Puppet Mastaz ont été... Après un 15e anniversaire de tous les records l'an dernier où le festival était sold out pour la première fois, cette année-ci c'était un peu l'année de la confirmation. Oui l'année de la confirmation on nous mettait sous pression après avoir atteint les sommets de l'année dernière même si on reste le festival le plus haut de Belgique, c'est pour le clin d'oeil bien entendu. Il y avait une certaine pression, on nous attendait au tournant mais on a voulu une... une programmation riche, diversifiée comme on l'a fait les autres années. Et voilà le succès populaire est là, au milieu de semaine on avait vendu énormément de pré-ventes, on vient de loin, je pense qu'on va garder le cap pour les prochaines années, on est arrivé à notre rythme de croisière et voilà on est très bien comme on est, un festival rural, on va le dire, de presque 10 000 personnes, que demande le peuple ? C'est une extraordinaire fête populaire, c'est un superbe événement pour la jeunesse locale et un peu plus loin hors province et je trouve qu'en tant qu'entreprise de la région, je trouve qu'on doit être présent et inviter des clients. C'est quand même assez exceptionnel de voir un village de 400 habitants se mobiliser et organiser un tel événement. Absolument, c'est pour ça qu'on soutient les organisateurs et ça fait plusieurs années qu'on vient et qu'on est présent. Qu'est-ce qui vous motive justement à leur apporter votre soutien ? C'est des jeunes dynamiques de la région de Bastogne qui sont partis de rien et qui arrivent maintenant à faire un superbe événement qui va attirer cette année 8 000 personnes et on trouve ça dans la région extraordinaire et je trouve que pour nous commerçants, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'événements comme ça et beaucoup plus de gens qui créent d'événements comme ça. Pour les années à venir, vers quoi vous voulez aller petit à petit ? Vers quoi vous voulez vous stabiliser ? En tant qu'organisateur, on aimerait bien déjà asseoir définitivement le site, en tout cas pour 2 ou 3 ans parce que sur 15 éditions on a changé cette fois, c'est quand même de grosses contraintes. C'est toujours avoir cette renommée au niveau des groupes et des artistes, c'est-à-dire à Wardin on est super bien accueilli, il y a un public et donc persévérer en ayant toujours à l'affiche des groupes qu'on n'a pas vu beaucoup ou alors de temps en temps une opportunité comme ça a été le cas pour la 15e édition anniversaire, continuer à évoler comme ça, accentuer le confort des festivaliers, c'est déjà le cas avec des prémices cette année-ci, notamment l'Action Embalagir pour que la gestion des déchets et que le site soit très propre. Cette année-ci, je tiens à remesser, c'est un clin d'œil justement avec la WebTV Team, et une équipe d'étudiants de la Téné-Royale de Bastogne qui diffuse des capsules toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures sur le site, ça a appelé énormément, j'ai beaucoup de retours. Donc voilà, c'est continuer à se lancer des défis tout en restant bénévole et garder cet esprit, voilà, gentil en tout cas, mais populaire et volontaire. C'est cet événement et comment vous le voyez évoluer ces dernières années ? Pour moi, ça fait honnêtement seulement la deuxième année que j'ai la chance de pouvoir venir et c'est vrai que c'est super sympa. Et c'est vrai que, bon, avec tous les jeunes qui m'entourent, pouvoir venir travailler ici, c'est vraiment une ambiance super familiale, super conviviale. Et vraiment, ce n'est que du bonheur, on espère qu'on aura l'occasion de revenir encore l'année prochaine. Alors c'était quoi le plat servi cette année au VIP ? Alors bon, ils ont eu la chance d'avoir des petits pavés de saumon avec une moussine de cressonnette. Il y avait une poêlée de filet de caille au Pinot des Charentes. Il y avait des ravioles qui étaient farcies au cèpe et aux truffes avec une sauce tomate et ciboulette. Il y avait des petites pommes-grenailles en robe de champ sautées à l'huile de basilic. Et le tout était terminé par des petits chicons braisés. Ça, c'était le plat principal. Avant ça, il y avait encore un apéro et puis il y avait encore des petites verrines de dessert qui terminent. Qu'est-ce qu'on peut dire aux partenaires qui hésitent encore à s'investir ici au Hardin Rock Festival ? Il y a toujours des gens qui sont réticents à participer. Maintenant, nous on a invité des clients. Les clients sont venus, ça leur fait plaisir. C'est toujours comme ça. Il y a des gens qui ne font rien et des gens qui bougent. Nous, on bouge, on est là. Et vous avez l'occasion d'apprécier la musique aussi ce soir ? Oui, absolument. D'ailleurs, cette année, je suis venu avec mon épouse et on ne connaît pas du tout ce genre de musique. Et on est descendu dans le festival même et on a été profiter et découvrir. Rendez-vous en 2013 ? Absolument. Ce samedi soir, c'est aussi la soirée des VIP. L'occasion aussi d'accroître la visibilité de ces partenaires à travers ces différentes capsules. C'est vers ça aussi qu'on peut aller dans les prochaines années ? Bien entendu, je pense que les partenaires, c'est un chaînon important d'un tel festival. Sans eux, on peut oublier carrément l'organisation d'une telle ampleur. Et donc, oui, c'est un clé d'œil qu'on lance aux sponsors. Les capsules vidéo, il y a moyen de les labelliser. C'est un appel du pied. Il y a plein de multimédia qui se lancent. On va prolonger le concept emballagir. Moins de papier, donc peut-être pas de flyers l'année prochaine. Et donc, oui, je pense qu'il était aussi important de remercier les sponsors avec une soirée VIP qui devient plébiscité. C'est un petit peu l'endroit de la rentrée où tout le monde doit être. Et c'est un réel plaisir que de les accueillir. Merci. 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 Merci.